Secoué par les attentats et rongé par la corruption, l'Afghanistan ne tient qu'à l'aide internationale. Mardi à Bruxelles, en marge d'une conférence des donateurs, la Commission européenne s'est déjà engagée à verser 200 millions d'euros au gouvernement afghan entre 2017 et 2020. Le ministre des Finances afghan a promis que cet argent serait utilisé au mieux, ce dont doutent la plupart des donateurs. Les fonds nous aideront à faire des progrès au plan national, en particulier contre la pauvreté et pour les femmes, explique le ministre des Finances. C'est la solution aux problèmes auxquels nous faisons face, les conflits, la violence et de manière très importante, les migrations. Les Afghans espèrent collecter 2,7 milliards de dons au terme de cette conférence. Mardi, il a été beaucoup question du rôle des femmes dans la société afghane et de leur implication dans la vie sociale et économique. Cette militante afghane a fait le déplacement jusqu'à Bruxelles. Nous demandons à la communauté internationale et aux Européens de continuer à soutenir financièrement et moralement le peuple d'Afghanistan, afin de pouvoir retrouver le calme, la paix et la stabilité. Mais les défis restent immenses dans ce pays de 30 millions d'habitants. Selon Transparency International, un huitième des aides versées à Kaboul est dilapidé dans la corruption. L'attaque de cette semaine des talibans dans la province de Kunduz a rappelé combien était long le chemin vers la paix en Afghanistan, explique notre correspondante à Bruxelles. Si le gouvernement et la société civile ne sont pas suffisamment soutenus, le pays court le danger de se transformer en un nouvel Irak. Sous-titrage ST' 501